bismillah samakon bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien vous êtes en parfaite et bonne santé et que toute la famille va bien les enfants les parents j'espère que vous êtes bien et puis vous n'avez pas froid là où vous êtes donc voilà aujourd'hui on va faire la sauce béchamel comme je vous avais dit dans la vidéo des lasagnes donc la sauce béchamel que j'ai utilisé c'est celle ci cette recette là 70 g de beurre 60 g de farine 600 ml de lait un peu de noix de muscade et une demi cuillère à café de sel donc après avec le sel vous pourrez goûter pour voir si ça vous voit ou pas donc voilà donc on fait fondre d'abord le beurre bien sûr tout ça à feu doux donc en ce moyen on va dire moyen mais il faudra arriver à sûr si vous voyez que vous y arrivez pas trop baisser le feu donc on va faire fondre le beurre et ensuite après on va rajouter le la farine tamisée bien sûr par la suite et puis on n'arrête pas de tuer de touiller en tant que avec la cuillère en bois une fois que les trois minutes ou même quatre minutes sont passées parce qu'il faut quand même laisser comme un temps avant de de d'ajouter le lait donc vous rajoutez le lait d'une traite en d'un coup donc voilà il faut cette fois ci il faudra prendre le fouet pour bien mélanger pour 10 faire disparaître en fait les grimeaux donc voilà ensuite entre temps vous pouvez rajouter la noix de mouscade et le sel et puis après on va attendre et puis si vous avez si vous étiez à feu doux avant il faudra augmenter un petit peu le la chaleur en tant que ce moyen et puis vous restez à côté il faut tout y est il faut bien faut bien insister sur les contours en fait le fond de la casserole surtout les voir les parois et tout au fond parce que sinon ça va accrocher après vous allez avoir des tas d'état des plaques en fait dans le dans la sauce béchamel une fois que vous avez vu qu'il ya des bulles qui sortent donc après vous fait vous sortez votre sauce béchamel du feu et puis après vous vous assaisonner comme vous voulez donc moi j'ai rajouté un petit peu de noix de mouscade mais c'était juste pour la vidéo donc c'était pour l'image tant que voilà et après vous pouvez l'utiliser comme vous voulez pour les pâtes pour les lasagnes pour les gratins les gratins ce serait un petit peu plus liquide si vous voulez la prochaine fois que je ferai un gratin par exemple dauphinois ou ou autre je vous mettrai la recette donc c'était la sauce béchamel simplifié je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez wadzim l'a dit partager l'aqué bon après dix s'alaamu alaikum